Lorsque nous arrivons en Seine-et-Marne cet après-midi, le ciel est noir et l'eau commence à gagner certaines routes. Nous atteignons la commune de Soupe-sur-Loin. Ici, les feux tricolores semblent hors service. L'eau monte, l'angoisse aussi chez les habitants. Comment ça se passe là ? Bah ça... Ce terrain ça monte en fait. C'est en train de monter là ? Ouais voilà. Vous vous partez ? Ouais je vais partir ouais. Ça monte de plus en plus. Ce matin c'était pas comme ça. Non non ça monte, c'est vraiment l'angoisse. Sur les hauteurs de la ville, c'est un compte à rebours. Mais même faut pas la laisser. On va le bouger, on va arriver. En quelques mots juste monsieur, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là ? J'ai pas le temps monsieur, j'ai pas le temps. Toutes les voitures doivent être évacuées à la hâte. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Vous évacuez toute la rue ? Oui. Toute la rue. Combien de voitures là ? Je sais pas là, on est à combien de voitures ? Vas-y. Vous pourrez une bâtelle à peu près ? Oh ouais, peut-être même plus. La voie ferrée ressemble déjà à un canal. Et des centaines de personnes ont quitté leur habitation. Nous accompagnons les pompiers. Dans une zone reculée du village. C'est évacué tout ça. Toutes les maisons sont évacuées là. L'eau dépasse les 1,50 m par endroit. On distingue à peine ce portail. Un peu plus loin, une voiture engloutie. Pour les pompiers, il faut s'assurer qu'aucun habitant ne soit encore en danger. Dans cette rue, seules deux familles refusent de partir. Ça va ? Oui, ça va. Oui, encore, il y a 4 personnes dans l'intérieur. On attend qu'on sauve les chevaux. Et si l'eau monte encore ? Tant que les chevaux seront là, on restera là. Écoutez, tant que l'eau ne montrera pas plus haut que ça, ça ne rentrera pas ici. Au pire, les chevaux, on les rentrera dans le salon. Puis n'hésitez surtout pas à nous rappeler s'il y a quoi que ce soit. Les pompiers n'arriveront pas à les convaincre. Ce soir, 780 personnes ont déjà été évacuées de la commune, devenue ville fantôme. Et on commence par le cœur de la crue, la Seine-et-Marne. On l'apercevait du ciel. Le film de la journée à Morey et aux alentours. Clément Le Goff, Tristan Le Bras. Lorsque nous arrivons à Morey-sur-Loin cet après-midi, c'est une ville fantôme. Personne dans les rues. Seul lot occupe la route. Franchit les portails. Et encercle les maisons. Pas un bruit. Le musée, le stade ont été désertés. Les habitations aussi. Sauf une. Dans la rue principale, un irréductible est resté. L'eau est à sa porte. Vous êtes le dernier de la rue à ne pas avoir été évacué ? Non, j'ai refusé d'être évacué. Parce que je n'avais pas eu le temps de vider mes bibliothèques et des tas d'objets et de les monter au premier, qui étaient des objets de valeur qui auraient craint l'eau. Et je ne voulais pas qu'ils risquent d'être transformés en bouillies. Qu'est-ce que vous avez mis pour vous protéger ? J'ai mis des sacs de sable, des planches et puis j'ai bourré tout avec du film plastique pour étanchéifier. Derrière sa maison, son jardin, lui, est déjà inondé, comme les autres. Et le niveau de l'eau ne semble pas baisser. La ville est traversée par la rivière et regardez, dans certains quartiers, c'est devenu un torrent pour nous. Impossible d'aller plus loin dans la rue principale. Quelques heures plus tôt ce matin, dans le village voisin de Saint-Mamé, c'est un compte à rebours. On se relaie pour protéger les commerces avec des planches et des parpaings. Je suis depuis hier, depuis 7h30 du matin. Et je ne suis pas rentré à la maison, là, je n'ai pas encore dormi. Certains sauvent l'électroménager, d'autres se mettent à l'abri. Non, 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 vous savez où les enfants, c'est dangereux, là ! Le quai est submergé, il faut quitter les maisons. Vous aviez déjà été évacuée comme ça ? Non, jamais. Il faut me dire, 85 ans passés, pour voir ça. Devant la mairie, les secours s'organisent. Une personne âgée doit être évacuée en urgence. Je vais m'occuper de cette urgence-là. Sa pompe à morphine ne fonctionne plus. Elle a pu l'électricité depuis hier soir, 22h. Donc on arrive en fin d'autonomie des appareillages. Est-ce que le dragon peut décoller ? Je ne sais pas. C'est finalement un hélicoptère de la sécurité civile qui viendra la délivrer de sa maison. À l'abri. Bien loin des inondations. Mais au même moment, certaines péniches menacent de basculer. Il faut les amarrer. Celle-ci sera attachée à un arbre. Un peu plus loin, une autre est posée sur le quai. Ce soir, dans ces deux communes, l'eau n'est pas redescendue et peine à s'écouler sous les ponts. Et c'est maintenant Paris qui est placée depuis quelques heures en alerte orange. Je vous le disais, comme lors des grandes crues, le Louvre va fermer ses portes de main pour mettre ses trésors à l'abri. On va l'évoquer dans un instant. D'abord, regardez le reportage de nos envoyés spéciaux. Ils ont pu naviguer sur la Seine, la Seine qui monte d'heure en heure. Yohann Rollat, Bruno Giraudon. C'est un fleuve méconnaissable qu'il sillonne sans relâche avec la plus grande prudence. Car la Seine, aujourd'hui, est un terrain miné. A chaque seconde, elle charrie sur notre route ces dizaines d'obstacles que nous devons contourner. Il faut faire super attention. Là, il faut vraiment être vigilant sur tous les débris, sur tous les troncs d'arbres, les bûches, tout ça. Notre première intervention est une urgence. Un bateau dont les amarres menacent de rompre. Un capitaine qu'il faut t'aider. Et une approche à haut risque. Il y a un contre-courant qui nous fait aller de droite à gauche. Donc c'est très compliqué de maîtriser le bateau, là. Remettre les amarres avec les moyens du bord, sous le regard des curieux. On peut laguer ou pas ? Sur la rive, des policiers vont t'aider à nouer les cordes directement au pile du pont. Ça fait neuf ans que je suis ici. J'ai vu deux crues. Elles étaient pas mal, mais pas de cette ampleur-là. Là, c'est chaud quand même. Nickel ! Opération réussie. Sur la Seine, circulation interdite. Au ras des ponts, les policiers et les pompiers sont les seuls à pouvoir naviguer. Super, je vous remercie. Ici, la brigade doit surveiller ses hommes. Une équipe de la SNCF qui condamne les voies d'aération du RER. Et un peu plus haut, cet homme, qu'il faut dissuader de traverser les quais inondés en barque. Pas vraiment le temps de s'attarder sur ce drôle de paysage. Non, c'est un surberge, je crois, qui est complètement inondé. Car la Seine continue de monter. Jusqu'à dimanche jour et nuit, tous les hommes de la brigade fluviale resteront mobilisés. Bonsoir, Laurent Desbonnets. Vous êtes en direct à Paris et en situation, comme on dit, vraiment en situation. Où en est-on ce soir ? Est-ce que l'eau continue à monter ? Oui, on voit ici, d'heure en heure, le niveau continuer à monter sur ces quais où d'habitude, les Parisiens peuvent circuler jusqu'à ce poteau blanc. Ce drapeau, la Seine a donc gagné au moins 30 mètres de largeur sur chaque rive. Et vous le voyez, on s'enfonce extrêmement rapidement. Il faut être prudent puisqu'il y a beaucoup de courant, beaucoup d'objets aussi charriés par le fleuve. Des bouts de bois, des débris, des panneaux de signalisation emportés. D'autres qui sont quasiment totalement submergés. Comme ici, cette entrée d'un parking, un parking qui est totalement invisible ce soir. Les péniches autour de moi ont toutes été évacuées. Vous le voyez derrière moi, les ponts sur la Seine paraissent désormais très bas. Toute navigation est ce soir impossible sur la Seine. Merci Laurent. Vous l'avez vu sur notre carte, un grand quart nord-est de la France est inondé. Le fameux oif parisien et le château de Chambord ont les pieds dans l'eau. Et la Seine-et-Marne, le Loiret, reste donc en alerte rouge. Inondation, l'équivalent d'un mois et demi de précipitation y est tombé en trois jours. Benoît Mousset. Un paysage de désolation, le Loiret, survolé aujourd'hui en hélicoptère. Sur des kilomètres de l'eau à perte de vue. En trois jours, il est tombé sur ce département l'équivalent d'un mois et demi de précipitation. Résultat des milliers d'habitations inondées et des routes coupées. Faye-aux-Loges est l'une des premières communes à avoir été touchées par ces intempéries. Après le déluge, la solidarité s'organise car beaucoup de sinistrés sont désormais privés d'eau potable. Nous, on va rejoindre une barque pour alimenter le lotissement qui est pas mal sous l'eau. Et puis là, le tracteur va faire le tour de la ville pour distribuer tout ça. Là, ça a été vraiment beaucoup de solidarité. Heureusement, on serre les coupes. Après le Loiret, la Seine-et-Marne et le second département avoir été placés en vigilance rouge. Ici aussi, l'eau est montée très vite, comme dans le village de Moray-sur-Louin. Pour l'instant, on n'a pas encore atteint 1910, qui est la prévision que l'État nous annonce. Le secteur le plus critique reste concentré autour de la rivière du Loin qui continue de déborder. Les riverains les plus menacés doivent partir et quitter leur maison à l'âte. On a évacué en priorité tous nos papiers. Les papiers de la maison, la tour de l'ordinateur, parce qu'il y a toutes les photos depuis la naissance de nos enfants. Donc ça, ça a été les priorités. Voici la 10, près d'Orléans, devenu en quelques heures un fleuve. Une autoroute aujourd'hui fermée et méconnaissable avec ses véhicules abandonnés. Hier, 500 automobilistes se sont retrouvés pris au piège. Ils ont été secourus par l'armée. À Paris, il est un baromètre. Le zouave du pont de l'Alma a désormais les pieds dans l'eau. La Seine a atteint aujourd'hui 4,30 m. Voie sur berge fermée. Un cadre insolite pour les parisiens comme pour les touristes. Je viens souvent à Paris. Je n'ai jamais vu l'eau aussi haut. Nous sommes de Londres et la Tamise ne monte jamais aussi haut. Les visiteurs l'apprécient également. Cependant, Chambord, l'un des plus beaux châteaux de France, avait aussi des pieds dans l'eau aujourd'hui. Une vision presque féerique, comme l'aurait rêvé François 1er. À Paris, on ne parle donc plus que de lui. Le zouave qui a de l'eau jusqu'à la taille. Le pic de cru est atteint. Et quand on compare avec le niveau normal, on comprend l'ampleur du phénomène. À 11h, le dernier relevé indiquait 6 mètres et l'eau devrait encore monter. Les quais sont inondés et ceux qui habitent tout près sont très inquiets. Caroline Sintz, Jean-Marie Lequartier. Paris et ses monuments. Les pieds dans l'eau. Une barque pour se déplacer. L'unique solution trouvée par ces riverains du 16e arrondissement. Ce quartier bordant les quais de Seine, pas loin de la tour Eiffel, est inondé. Dans cette rue, l'eau est montée très vite, comme le montre cette photo prise hier, à la grande surprise des habitants. J'habite depuis 32 ans le quartier. Je n'ai jamais vu ça, de toute façon. Et quand ce propriétaire ouvre ses volets ce matin, c'est la surprise. Hier, elle était à peu près 20 centimètres. Donc, vous voyez, là, on est vraiment à ras et on a des plaques pour mettre. Mais bon. Parce que la crue, elle n'est pas finie. L'eau, elle va encore monter. Ils disent jusqu'à midi à peu près. Donc, si c'est jusqu'à midi, je pense qu'on s'en sortira. Sinon, si ça continue, ce soir, oui, là, tout est sous l'eau. Dans les caves, l'eau pénètre partout. Et là, c'est les infiltrations. Puisqu'on est à un niveau en dessous de la Seine. Au sous-sol, trois chambres de bonne. Les locataires ont fui. Impossible de lutter contre l'eau. Avec l'eau, on a peur quand même pour les gens qui sont en bas. La Seine charrie des troncs d'arbres, des gravats. Plus un seul bateau-mouche ne circule depuis quelques jours. Les péniches d'habitation sont désertées. Pour ceux qui restent, le canot est obligatoire. Les touristes et les curieux se massent au-dessus du pont de l'Alma. Le zouave a de l'eau, presque jusqu'à la ceinture. C'est exceptionnel quand même. Même si je ne suis pas très jeune, c'est quand même exceptionnel. Ce qui est intéressant, c'est la vitesse de l'eau. C'est ça qui fait peur. C'est presque plus que la hauteur. Avec les quais de Seine inondées, c'est le cœur de Paris qui est atteint. Le niveau du fleuve devrait encore monter. Les musées d'Orsay et du Louvre qui se trouvent au bord de la Seine sont fermés au public. Des œuvres sont déplacées et mises en sécurité. Au Louvre, pas moins de 200 000 pièces seraient en zone inondable. Nicolas Lemarigné, Daniel Wolfram et Annie Triboire. Fermé pour cause d'inondations. Depuis ce matin, le Louvre est vide. Plus un visiteur. La priorité, c'est d'évacuer les œuvres d'art qui sont situées en zone inondable. Dans les salles des étages, les caisses s'entassent. Ce sont les réserves qui sont concernées par le plan de prévention. 200 000 objets. Mais aussi le département des arts de l'islam. Fermé hier après-midi. 14 000 objets. 3 500 œuvres. Ce matin, la ministre de la Culture est venue sur place pour constater l'avancée de l'opération. Je voudrais saluer la mobilisation intense qui a été celle des personnels. Des personnels les plus directement dédiés à cela. Mais aussi des volontaires. Des volontaires qui se sont mobilisés aussi pour que tout soit fait en temps et heure. Depuis 2002, un plan de prévention existe. Pompiers de Paris, personnel du musée et volontaires, tous sont formés à ces situations de crise dans cet endroit si particulier. Pour les autres établissements situés le long de la Seine, l'urgence est moins pressante. Le musée d'Orsay a transféré une bonne partie de ses réserves dans des bâtiments de stockage extérieur. Au musée du Quai Branly, les risques d'inondations ont été pris en compte dès la construction il y a 10 ans. Le bâtiment peut supporter une crue jusqu'à 7 mètres. Ralentissement sur les routes mais également trafic en partie interrompu sur la ligne C du RER. Plusieurs stations de métro ont également été fermées. Bref, difficile de se déplacer encore aujourd'hui à Paris. Camille Guttin, Frédéric Bazir. Sur le RERC, des voies noyées. L'eau s'est infiltrée partout sur les rails. Impossible pour les trains de circuler. Tout le trafic est arrêté entre la gare d'Austerlitz et de Versailles. Les stations de métro, elles aussi, sont inondées. À Saint-Michel ou encore à Cluny-la-Sorbonne, toutes les entrées sont fermées. Résultat sur les autres lignes, depuis ce matin, ça se bouscule. Sur ce quai, il faut attendre longtemps avant de jouer des coups pour entrer dans le wagon. Compliqué pour les voyageurs. On sait quand on part, on ne sait pas quand on arrive. Donc je pense que je vais mettre une bonne heure et quart, peut-être plus. C'était métro, taxi, bus, enfin bref, la totale. C'était un collant à urbain. Moi, je vais descendre à Bibliothèque, François Mitterrand. Je vais prendre la ligne 14 pour rejoindre la gare de Lyon. Et de la gare de Lyon, je vais à la Défense. Et la Défense, je prends le train qui va à la Veillière pour descendre à Montigny. Voilà. Des inondations qui s'ajoutent à la grève qui frappe la SNCF. Son patron, Guillaume Pépi, appelle ce soir les syndicats à reprendre le travail, par solidarité. On pourrait, ne serait-ce qu'un instant, mettre son drapeau dans sa poche. Et cette suspension, je pense que tout le monde devrait y réfléchir sérieusement, parce que c'est ça qu'il faut faire, au moins en Île-de-France et en région centre. Malgré cet appel, les syndicats ont voté la grève. Enfin, sur les routes, toutes les voies sur berge sont impraticables. Elles devraient rester fermées, au moins jusqu'à lundi. Paris, la capitale et la Seine, est en alerte. Vigilance orange, le fameux zouave du pont de l'Alma a de l'eau maintenant jusqu'au genou. C'est plus qu'hier. Alors pour l'instant, on est encore loin de la crue de 1910. Mais la prudence est de mise dans la capitale. Même le Louvre et le musée d'Orsay ont décidé de fermer leurs portes pour mettre leurs oeuvres qui sont dans les réserves, les mettre à l'abri. Laurence Nahon et Pascal Comte ont passé la journée avec la brigade fluviale sur la Seine. Regardez leur reportage. Les hommes de la brigade fluviale sont appelés en urgence. La Seine vient de dépasser les 5,20 m. Dans les péniches, de nombreux habitants sont pris au piège. En fait, il y a un moment où ils sentent qu'ils ne peuvent plus se débrouiller par eux-mêmes. Ils nous appellent. Donc là, on les voit, ils sont sur leur bateau. Bonjour. Bonjour, merci d'être venus. Les amarres du bateau tiennent toujours. Mais avec la crue, ces passagers n'ont plus accès à la terre ferme. Là, nous, on est bloqués. Là, c'est bloqué, tu es bloqué. On ne peut plus rien faire. Pas d'urgence vitale. Mais cette jeune femme doit impérativement quitter le bateau. Merci, Francky. Je dois vraiment rentrer à la maison. Ils m'ont secouru. Je suis heureuse et je les remercie. Depuis 48 heures, les conditions de travail des policiers de la fluviale sont exécrables. À chaque pont, la même tension. Vas-y, tu passes. Va droite, va droite. Non, tu ne passes plus. Le Zodiac est tout juste passé. Mais pour combien de temps encore ? Autre difficulté, les débris en tout genre charriés par la Seine. Table, souches d'arbres, branches. Le bateau doit slalomer pour éviter que cela ne se coince dans l'hélice. Le risque, c'est de casser un moteur. Et si on allait trop vite, le risque, c'est de partir à l'eau aussi, si jamais ça tapait trop fort. Les interventions s'enchaînent. Sur cette péniche, les habitants ont mis en sécurité leurs meubles. Mais leurs voitures garées en contrebas sont immergées. Le courant menace de les faire dériver. On n'avait jamais vu une crue monter si vite. D'habitude, on a au moins une journée entre le moment où ça monte un peu là-bas. Et là, en deux heures, c'était monté plus haut que jamais. Face à l'ampleur de la crue, tous les hommes en congé sont revenus spontanément travailler. Les cadres et les mécaniciens, eux aussi, sont sortis de la brigade pour sécuriser le fleuve. Voilà une montée des eaux pour l'instant jusqu'à cette hauteur-là. J'en ai quelques-uns qui ont connu. Il n'y en a plus beaucoup. Donc c'est un petit peu exceptionnel pour nous. Les équipes de la brigade fluviale s'attendent à vivre des heures difficiles. Le pic de crue n'est attendu que demain. D'ici là, la Seine pourrait encore monter d'un mètre. François Hollande l'a annoncé. L'état de catastrophe naturelle sera reconnu dès mercredi pour enclencher le processus d'indemnisation. Les sinistrés auront dix jours pour effectuer une déclaration de sinistre. Les particuliers ont beaucoup souffert, mais les commerçants aussi. Ce reportage à Corbeil et Sonne de Johanna Jaco Albrecht et Denis Basson-Pierre. A Corbeil et Sonne, la Seine continue de monter et les commerçants s'inquiètent. Elle est jusqu'ici. Je veux aller là, il y a un mètre, un mètre cinquante même pas. Ça veut dire que si ça ne s'arrête pas vite, ça va arriver au restaurant et après le restaurant est foutu. Mais le restaurant reste ouvert. Tant qu'il le pourra, le gérant veut continuer à travailler. On est inondé, on a tout en bas, on a les frigos, les bouteilles, la marchandise. On a tout perdu. Aux alentours du fleuve, l'eau s'infiltre partout. Ce bureau de tabac a dû fermer, il ne peut plus rien vendre. Toute la marchandise est perdue, il faut la faire repartir chez le fournisseur et recommander du produit tout neuf. Dans d'autres entreprises, on essaye encore de lutter contre la montée des eaux. On est en train d'essayer de sauver un bon contrôle de freinage. Parce que ça vaut la peau des fesses et puis on a déjà tout surélevé. On fait au mieux pour limiter les dégâts. Une machine à plus de 40 000 euros, sans compter le coût de la fermeture forcée du garage. C'est une perte d'activité. Les assurances que les experts passent, qu'ils évaluent. En espérant que nos archives ne seront pas inondées, qu'on pourra retrouver toutes les factures. Et puis voilà quoi. Ici comme dans tout le département, difficile d'évaluer le montant des dommages tant que les eaux ne se seront pas retirées. Bienvenue à tous. Il y a une semaine, tout juste, les rivières et les fleuves sortaient de leur cours. Une partie de la France avait les pieds dans l'eau. Aujourd'hui, l'heure est donc à la décrue. Mais un département reste au centre des regards. L'Essonne. Là-bas, l'eau monte encore. Les habitants ne sont pas tirés d'affaires. Mathieu Boisseau, Éric Delagneau. Depuis l'hélicoptère, pas de doute, la Seine est toujours hors de son lit. Ici, à Morsan-sur-Seine, les jardins des maisons restent inondés. Et la rue n'est qu'à quelques mètres. En quatre jours, il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie. Quelques mètres plus loin, on ne distingue plus grand-chose de ce cours de tennis. La Seine reste à un niveau très élevé, mais la décrue s'amorce. La nouvelle menace, c'est désormais l'Essonne. D'habitude un petit affluent, aujourd'hui une rivière surpuissante. Trois mètres de cru et un débit 20 fois supérieur à la normale. À Corbeil-Essonne, l'eau s'infiltre déjà près des maisons. En venant du travail, j'ai eu la surprise de voir ça. On ne voit plus la délimitation entre le bras de l'Essonne et la parcelle. Les barrages résistent encore, mais c'est une certitude. L'Essonne va continuer de déborder. 80 000 habitants sont concernés. Ceux qui n'ont pas encore évacué se préparent comme ils le peuvent. On a essayé de protéger en mettant des bastins de bois, du polyane, des sacs de sable. On s'est dit que ça limiterait le ruissellement. Après, s'il y a un mètre d'eau dans le garage, clairement, ça ne servira pas. Ce soir, le département de l'Essonne reste placé en vigilance orange. Le pic de cru est attendu dans les prochaines heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada